C'est toujours le Glena Manga Festival. Merci Winnie, merci pour ce micro-toutoir avec la communauté autour du stand de Glena et aujourd'hui on est avec l'équipe de Glena pour ce live spécial sur la chaîne du manga. On va voir avec plus de détails comment ça se passe entre un manga qui arrive du Japon jusqu'à chez nous, toutes les étapes avec évidemment des gens dont c'est le métier depuis de nombreuses années. Je suis du coup pour ce live spécial avec Perrine Bacchieri, directrice marketing de Glena qui gère donc et la BD et le manga, l'intégralité de tout ça. Alors il faut parler dans le micro par contre. Et également la jeunesse et le livre. Voilà, il y a énormément de catégories de livres chez Glena. Il n'y a pas que de la BD, il n'y a pas que du manga. Il y en a beaucoup et ça fait beaucoup de plus de choses à gérer. Et nous avons littéralement, je le dis à chaque fois, mon co-animateur puisqu'il est sur de nombreux Glena Manga Live, Benoît Aouo qui est donc éditeur dans Glena Manga. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien c'est un plaisir de vous recevoir tous les deux. Ici on va en apprendre un petit peu plus sur comment ça se passe quand on repère un manga au Japon et qu'on veut le faire éditer chez nous. C'est tout un cheminement, c'est assez complexe et on va mettre en lumière un peu toutes ces étapes. Alors déjà la première étape, comment est-ce qu'on se décide à Glena en l'occurrence quand on veut éditer un manga ? Est-ce qu'il y a un choix ? Comment est-ce que les équipes s'organisent ? Est-ce qu'il y a un brainstorming ? Quelles sont les étapes à ce niveau-là ? Alors il n'y a pas de règle absolue sur la sélection d'un manga puisque sinon je pense que tous les éditeurs la suivraient pour être sûr de publier des succès. Ce qui est certain c'est que le premier critère à prendre en considération à partir du moment où on a un titre qui est découvert, c'est la question du lectorat. Existe-t-il un lectorat qui est suffisamment développé en France pour ce type d'histoire ? Parce qu'on peut tout à fait avoir des histoires qui sont vraiment extrêmement intéressantes du point de vue du lectorat japonais mais dont on estime que le lectorat français ne sera pas forcément suffisamment réceptif. C'est le premier élément. Ensuite il y a on va dire différents échanges. On a bien évidemment Satoko, notre directrice éditoriale qui fait une veille quotidienne sur tout ce qui sort au Japon et ensuite on a des échanges à la fois au sein de toute l'équipe éditoriale entre Satoko et le reste de l'équipe et en parallèle avec également l'équipe marketing pour les choix de titres pour s'assurer que lorsque quelqu'un découvre une nouvelle série je dirais ce sentiment soit partagé par les autres pour être sûr qu'on puisse faire la demande de droit. Tout à fait merci Benoît. L'avantage aussi c'est que dans l'équipe éditoriale plus l'équipe marketing qui participe au choix donc de ces lectures il y a des profils très différents donc je crois qu'on brasse à peu près tous les lectorats possibles donc ce qui est vraiment bien puisque chacun va donner son avis par rapport aux lecteurs français et dire si ça a du sens de le publier parce que telle ou telle série va avoir plus de plus d'atouts voilà par rapport au lectorat qu'il représente dans l'équipe. J'imagine qu'il y a parfois des coups de coeur comme on dit je sais que par exemple Satoko nous a déjà raconté à l'occasion de certains lives que par exemple elle se baladait dans une librairie japonaise et elle est tombée sur une couverture qui l'a impacté et elle s'est dit il nous le faut absolument dans le catalogue de Glenna donc il y a aussi ce genre de cas un peu unique. Oui il y a aussi ce genre de cas ce genre de coup de coeur et c'est ce qui fait aussi justement tout le plaisir du métier d'éditeur c'est qu'on est parfois surpris par des oeuvres auxquelles on ne s'attendait pas je pense notamment l'exemple de Terrarium qui avait été mis en avant par les librairies au Japon qui était passé un petit peu sous nos radars et que de ce fait le fait que la série était mise en avant on a pu s'y intéresser et on parlait justement d'un échange on va dire global sur les différents titres on a un shoujo qui va paraître en fin d'année qui s'appelle l'amour est dans le thé qui en fait est un shoujo qui a été découvert par Christyla donc une de nos éditrices manga et qui a du coup ensuite a été présentée au reste de l'équipe et comme on était tous d'accord on a décidé de le publier. Là c'était un coup de coeur unanime manifestement. Exactement. Oui bah écoutez j'ai un truc à rajouter là dessus justement l'amour est dans le thé alors déjà le titre qui a été trouvé magnifique puisque ce n'est évidemment pas la traduction littérale du titre en japonais mais sachez que j'ai été très surprise c'est un petit moment un peu story time mais j'étais en Corée jusqu'à il y a encore deux trois jours là et dans une librairie de manga en Corée il y avait justement l'amour est dans le thé et il était mis en avant en tête de gondole à l'entrée du magasin alors évidemment c'était la version coréenne c'était pas la version japonaise mais c'est là que je me suis dit en vrai à Gléna on a eu le nez feint. Ou alors on va considérer qu'on a des réseaux qui s'étendent juste en Corée. Voilà peut-être que c'est ça aussi on ne sait pas mais du coup je me suis clairement dit que c'était vraiment un bon choix parce qu'il y a beaucoup de gens quand on a fait justement le live shoujo qui ne connaissaient pas forcément ce titre qui n'en avait pas entendu parler donc ça faisait pas partie des grandes attentes des lecteurs et lectrices de shoujo mais très clairement à la découverte du titre et du scénario il y a eu quand même un engouement intéressant donc c'est très très cool faut pas évidemment oublier les choix coups de coeur et donc par rapport à la stratégie est-ce que vous avez chez Gléna des manières de penser en se disant dans ce genre de thématique on a justement une série qui se termine donc ce serait bien d'essayer de trouver un titre qui colle un petit peu à la suite de ça. Est-ce que vous avez cette manière aussi un peu de concevoir pour chercher justement des titres qui vont garder certaines places que vous avez déjà en librairie ? Alors on a cette réflexion mais qui est une réflexion d'un point de vue logistique c'est-à-dire qu'on fait en sorte de ne pas publier trop de nouveautés par mois parce que notre but n'est pas d'inonder les librairies d'une multitude de titres mais plutôt de proposer un certain nombre de volumes que les libraires pourront ensuite défendre auprès de leur lectorat et on suit du coup avec intérêt l'évolution des séries et notamment le moment où elles s'arrêtent pour ensuite, parce que lorsqu'une série s'arrête, ça signifie que mécaniquement on a une sorte de place qui se libère au niveau du planning. Donc on a ce genre de raisonnement mais après le fait d'acquérir telle ou telle série ne résulte pas d'une logique qui est il me faut forcément un manga de pirate, il me faut forcément un manga d'horreur, il me faut forcément un manga comme ça c'est juste que nous étudions tous les titres lorsque nous les lisons et à partir du moment où on estime que oui, il y a un lectorat, on regarde comment est-ce qu'on peut les planifier là encore dans une volonté d'équilibre en termes de rythme de sortie et de périodicité Et par rapport à la méthode d'acquisition, parce que là on a parlé juste finalement de sélection mais après il paraît que c'est un vrai champ de bataille pour réussir à obtenir parfois certaines licences si on en croit les réseaux sociaux et du coup est-ce qu'il existe différentes manières d'acquérir un manga ? Alors j'imagine que ça doit dépendre de la maison d'édition auprès de laquelle vous voulez récupérer une licence Oui ça dépend de différents critères, ça dépend déjà bien évidemment de l'auteur avec lequel on travaille on sait que par exemple au Japon il y a des auteurs qui sont très attachés à avoir leur oeuvre publiée chez un seul et même éditeur et ça on respecte bien évidemment tout à fait cette volonté ça dépend aussi bien évidemment ensuite des modes de travail et des processus de chacune des maisons d'édition puisque même si la demande de droit en tant que telle on va dire est assez standardisée chaque maison d'édition dispose de ses attentes et donc certaines par exemple acceptent de ne recevoir des demandes de droit que de manière je dirais par exemple trimestrielle pour pouvoir les traiter, d'autres les traitent au fil de l'eau, tout dépend et ce qui est important dans l'acquisition des titres c'est que justement on travaille vraiment très en amont puisque là on est déjà en train de travailler sur les titres du deuxième semestre 2024 parce que justement il faut les planifier, il faut les contractualiser donc en fait tout dépend des éditeurs et très souvent justement quand tu parles de champ de bataille c'est parce que bien évidemment il y a des titres qui sont perçus comme très importants comme des enjeux à la fois je dirais politiques et économiques et dans ces cas-là bien évidemment il y a plusieurs éditeurs qui souhaitent publier ce titre et c'est là où justement tout le travail de Perrine et de son équipe permet de faire la différence Donc je salue d'ailleurs tous les membres de mon équipe qui travaillent sur ces offres-là parce que c'est aussi par rapport à leur passion et leur expertise qu'on arrive à travailler de concert avec le service éditorial et donc dans ces cas-là ce qui se passe c'est qu'on va s'immerger complètement dans l'histoire du manga on va comprendre tous les mécanismes, savoir donc à quel public ça s'adresse pour pouvoir proposer le plan marketing le plus adapté et surtout qui va au final être remarquable justement pour que tout le monde puisse en parler tout le monde puisse se dire oui c'était bien celui-là qu'il fallait faire c'était tel goodies, voilà je vous donne un exemple par exemple sur le lancement de Sakamoto Days qui se passe dans une épicerie et bien on avait fabriqué des tabliers et ça ça faisait partie de notre plan on avait dit il faut qu'on s'immerge complètement dans l'univers de l'épicerie et voilà ça fait partie de notre stratégie donc pour ça on va donner tous les moyens possibles en temps marketing en termes de digital et en termes d'événementiel pour rendre ce manga le plus remarqué et le plus remarquable possible Donc est-ce qu'on peut considérer que justement dans le cas de Sakamoto Days on était sur un petit champ de bataille quand même plutôt pas mal et vous avez gagné ? Je pense que oui on peut considérer ça c'est-à-dire que déjà ce qu'il faut savoir c'est que Sakamoto Days c'était un titre qui avait fait l'unanimité au sein de Glena tout le monde avait lu le ou les premiers chapitres et avait été emballé par la série donc c'est pour ça qu'on s'était dit maintenant il faut y aller après on savait que c'était aussi un titre à enjeu par rapport à l'ayant droit et que ce qui était important c'était justement de le faire connaître auprès du lectorat et ce pour une raison relativement simple c'est que bon je vous apprends rien mais le manga ce sont des séries et donc ce qui est important c'est que du coup on a une périodicité en termes de publication et donc pour que cette périodicité puisse être je dirais pérenne il est important que les titres qui sortent puissent trouver leur public très rapidement d'où le besoin d'action, de promotion, de mise en avant, d'opération dès les premiers volumes pour que le titre ne soit pas simplement noyé dans la masse mais rencontre réellement son public et donc pour Sakamoto Day si vous vous en souvenez nous avions fait un pop-up store et une soirée de lancement spécifique avec des silhouettes sur lesquelles vous pouviez tirer avec des pistolets comme le fait le héros dans l'histoire et puis c'était dans une épicerie donc c'était ça qui était génial donc les fans pouvaient venir eux-mêmes le faire on l'a également réalisé sur la Japan Expo l'an passé donc je ne sais pas si vous vous rappelez on avait un stand de tir donc vous pouviez vous mettre dans la peau de Sakamoto et tirer sur les ennemis donc voilà c'était dans cet esprit-là et comme le dit Benoît on a plusieurs parutions donc nous aussi on réfléchit à court terme en effet pour le lancement mais surtout à long terme sur les différents tomes qui vont paraître voilà dans la stratégie c'est important je rappelle puisqu'on est sur Sakamoto Days que bien évidemment au sein de ce Glenamanga Festival on aura un live dédié à Sakamoto Days et vraiment venez pour me voir perdre au jeu du post-it je n'ai jamais joué je pense que du coup je n'aurai pas la chance du débutant mais on ne va pas juste jouer au jeu du post-it évidemment on va évidemment parler tous ensemble de la série on aura d'incroyables invités ce sera demain mais évidemment venez à tous les lives pas que demain soyez là tout le temps c'est important et donc par rapport à Sakamoto Days il y avait également eu il me semble un truc qu'on voit de plus en plus aussi selon les stratégies choisies par les maisons d'édition mais il y avait une collaboration avec une ambassadrice en l'occurrence notre chère Gilles qui justement fera partie des invités qu'on retrouvera lors du live Sakamoto Days alors tout à fait on remercie d'ailleurs Gilles qui avait accepté d'être notre ambassadrice sur cette série et qui l'avait portée sur ses différents réseaux mais certainement parce qu'elle est fan elle-même de la série donc c'est pour ça qu'on l'avait choisie c'est qu'on lui avait fait parvenir en amont on lui avait dit est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu aimerais travailler et elle elle a été hyper emballée c'est même je crois un choix commun en tout cas voilà on a vu un cas un peu particulier celui de Sakamoto Days mais évidemment on revient un petit peu sur le cheminement avec les différentes étapes par lesquelles nous sommes obligés de passer pour pouvoir faire en sorte qu'un manga soit publié en France depuis le Japon car on a parlé donc de l'acquisition et par rapport aux droits justement au moment de l'acquisition il y a des choses qui ne sont peut-être pas non plus très évidentes pour les gens c'est que je sais qu'il y a une distinction entre les droits numériques et les droits papiers oui exactement c'est-à-dire qu'en fait il faut savoir que tout auteur je veux dire la question d'acquisition des droits au Japon se pose aussi même pour n'importe quelle création tout auteur dispose d'un certain nombre de droits des droits qu'il va conserver qui sont ce qu'on appelle les droits moraux le fait qu'il reste l'auteur et qu'on ne peut pas le lui retirer et des droits qu'il peut céder à un tiers donc en gros l'exploitation de son avant les droits qu'il peut céder avec le développement justement du numérique existent désormais sous deux formes les droits papiers et les droits numériques et un auteur ou un ayant droit est tout à fait fondé par exemple à céder les droits papiers et parce qu'il n'apprécie pas forcément le numérique à ne pas vouloir publier en numérique on peut aussi avoir l'hypothèse inverse qui est que celle des droits numériques ne met pas les droits papiers ce qui pour le coup serait assez surprenant compte tenu justement d'un lectorat qui pour l'instant est quand même même s'il consomme et lit beaucoup en numérique lit véritablement beaucoup en papier parce qu'il est très attaché à la forme de l'objet donc toujours est-il que l'auteur ou l'ayant droit dispose de ces deux éléments j'en profite pour préciser ce qu'est un ayant droit un ayant droit en fait c'est une personne à laquelle on a cédé les droits ou qui dispose des droits en l'occurrence quand vous êtes auteur que vous présentez un projet c'est vous qui avez les droits à votre création et donc c'est vous qui êtes vous-même votre propre ayant droit à partir du moment où vous avez signé un contrat avec un éditeur du coup dans ces droits que vous cédez vous lui cédez notamment un droit de représentation où en fait vous autorisez l'éditeur à vous représenter au mieux de vos intérêts et dans ce cas là c'est l'éditeur qui devient votre ayant droit ce qui permet par exemple d'éviter que quand par exemple je dis n'importe quoi vous étiez jeune auteur en auto-édition vous gériez tout de A à Z à partir du moment où vous passez par un éditeur vous pouvez vous concentrer sur la création et toute la partie justement échange que ce soit avec les imprimeurs ou la partie échange vraiment pour exploitation étrangère vous laissez ça à l'ayant droit à l'éditeur donc très souvent maintenant au niveau des titres lorsqu'on a une demande de droit c'est une demande de droit qui va à la fois être sur la version papier et sur la version numérique la version papier tout simplement parce qu'elle constitue l'exploitation principale au Japon on sait que l'exploitation numérique est largement supérieure à l'exploitation papier en France on a constaté que ce n'était pas encore le cas même si bien évidemment le numérique se développe de plus en plus donc on a l'exploitation papier mais on a aussi l'exploitation numérique l'exploitation numérique qu'on négocie en parallèle pour une raison relativement simple c'est que le lectorat qui plus est le lectorat manga est habitué vraiment à une instantanéité de la lecture et au départ lorsque le numérique commençait à s'installer il n'était pas rare qu'on avait un manga qui sorte en version papier et quelques mois voire quelques années après seulement en numérique tout simplement parce qu'il y avait un délai de traitement maintenant c'est devenu la règle qu'à partir du moment où la version papier sort la version numérique est également disponible pour permettre à deux canaux de diffusion de se développer et donc à la totalité du lectorat de pouvoir trouver son titre mais ce que cela implique c'est qu'au niveau du contrat qui est signé avec l'ayant droit il est très clairement stipulé les clauses qui concernent la partie papier et les clauses qui concernent la partie numérique d'accord très intéressant parce que c'est vrai que comme tu le précisais aujourd'hui le numérique se développe énormément de plus en plus il y a d'ailleurs un des partenaires de Glénat qui se situe juste là de l'autre côté c'est l'impression qu'on est des voisins et donc c'est un des canaux supplémentaires sur lesquels effectivement les gens peuvent consommer des mangas de Glénat puisqu'il y a quand même pas mal d'oeuvres qui sont disponibles sur cette plateforme juste à côté donc c'est vrai que c'est important de penser au numérique aussi à ce niveau-là parce qu'il y a dix ans c'était un peu le néant on va pas se mentir j'en profite d'ailleurs pour rappeler aux gens que notre incroyable Benoît est ici présent vous pouvez évidemment le retrouver tous les jours sur le stand de Glénat puisqu'il est au corner d'accueil et tu es rayonnant avec ce petite chemise jaune qui te donne une bonhomie supplémentaire alors que tu en as une naturelle je voulais être discret mais j'ai raté non mais non mais c'est parfait c'est parfait et tu es accompagné évidemment de Ludivine qui est également éditrice et qui donc sera à tes côtés alors comment ça se passe ce petit corner d'accueil c'est quoi le concept exactement par rapport au point info par rapport au petit point info en fait qu'est-ce que vous faites concrètement alors par rapport au petit point info le petit point info est composé on va dire de deux grandes activités l'activité principale liée au stand Japan Expo c'est tout simplement qu'à partir du moment où vous passez dans le stand et que vous achetez vos titres vous avez droit à différents goodies que ce soit des stylos, des posters, des billets d'or etc donc voilà exactement comme donc stylos donc ça c'est le premier élément et donc comme on est au point info on intervient pour distribuer les goodies et également pour renseigner les gens on intervient également aussi parce qu'au niveau du point info on a assez régulièrement justement des jeunes auteurs qui souhaitent présenter leur projet ou qui même s'ils ont conscience que leur travail n'est pas encore suffisamment abouti ont besoin d'un avis de professionnel sur ce qui va, ce qui ne va pas parce que très souvent lorsqu'on crée son projet bien évidemment on le montre à sa famille et donc quand on le montre à sa famille pour sa famille c'est toujours très beau, magnifique etc quand on le montre à ses amis c'est aussi toujours très beau, magnifique mais un peu moins mais il n'y a pas forcément le retour et donc le principe justement du point info et notamment des speed dating éditoriaux qu'on fait les matins donc jeudi, vendredi et samedi donc jusqu'à 10h c'est que les différentes personnes peuvent venir nous présenter leur projet à la fois en termes de dessin en termes de scénario et on peut discuter avec elles pour leur expliquer ce qui de notre point de vue d'éditeur est très bien et ce qu'il convient d'améliorer et on s'est notamment fait une petite check list de points à cocher ce qui fait qu'en fait les personnes qui viennent nous présenter leur projet elles repartent avec tout simplement une sorte de petit bulletin avec les cases cochées comme ça elles n'ont même pas besoin forcément de nous écouter elles ont juste à suivre le bulletin qu'on leur rend ah ouais c'est vachement bien mis en place tout ça on est très heureux de les avoir tous les deux je pense que c'est un vrai plus je voulais juste préciser sur le point info également vous pouvez aussi vous renseigner sur tout le système des dédicaces donc quels sont les auteurs qui sont présents comment on obtient des tickets pour les dédicaces de Doom Césora ou évidemment des auteurs de Shangri-La Frontière et de tous les autres auteurs qui sont présents voilà c'est ça l'objectif de notre corner en tout cas pour les gens qui sont intéressés évidemment par le fait de fournir un projet sachez qu'il y aura énormément d'informations et de détails qui seront demain donnés par Ken ainsi que Benoît puisque vous allez faire un live quand même de deux heures sur le thème de publier un manga je suis en train de réviser mon décision à des synonymes pour pouvoir tenir deux heures à ce point là pourtant je suis sûre que c'est quand même quelque chose d'assez dense parce que mine de rien tous les conseils que vous donnez avec Ludivine j'imagine vous allez tout simplement vous servir de cette expérience-là pour le live de demain voilà ce sera très simple tu verras on reprend évidemment le cheminement par rapport à la chaîne du manga on était en train de parler de l'acquisition des droits des droits numériques une fois que c'est acquis une fois que la licence c'est bon c'est signé l'étape d'après est-ce que c'est bien la traduction et l'adaptation ou il y a autre chose entre temps alors il y a une petite étape intermédiaire mais de laquelle découle la traduction et l'adaptation c'est-à-dire qu'une fois que les droits d'une série sont négociés la question c'est il faut qu'on le mette au planning puisque à partir du moment tant qu'on ne sait pas quand sort le titre on ne peut pas réfléchir à partir d'un rétro planning et se dire bon ben il faut la traduction pour dans deux mois dans trois mois etc. donc la première étape c'est de mettre le titre au planning donc très souvent la bonne nouvelle c'est qu'au moment on a très souvent des accords de la part des ayants droit sur ok cette série est pour vous qui on va dire sont des accords qui ne correspondent pas forcément à la signature administrative en tant que telle mais qui nous permettent ensuite nous d'anticiper de nous dire bon ok comme on a ce titre on peut commencer à travailler donc une fois que le titre est mis au planning avec les contraintes dont on parlait tout à l'heure de fin de série placement etc. là on peut commencer justement à réfléchir à cette fameuse étape de traduction et cette fameuse étape de traduction elle se heurte elle prend en considération deux paramètres le premier paramètre c'est celui dont je viens de parler qui est la question de la temporalité si jamais il me faut une traduction pour dans un mois un mois et demi ça veut dire que le traducteur ou la traductrice auquel je vais faire appel doit être disponible et n'est pas engagé sur d'autres projets ça c'est le premier élément et le deuxième c'est la question du genre de la série le genre de la série parce qu'en fait je veux dire un shonen ne se traduit pas de la même manière qu'un shoujo ou un seinen on peut avoir des titres qui sont plus compliqués parce qu'ils disposent d'un univers extrêmement fouillé avec besoin d'inventer des mots etc par exemple tout l'univers de Tsutumuniei nécessite de la part du traducteur des recherches parce qu'en plus il y a des clins d'oeil à des séries de science-fiction que personne n'a lues mais qu'il vaut mieux connaître quand on veut être fidèle donc se pose déjà la question de à quel traducteur ou traductrice on va confier la série par rapport à ce projet et une fois que donc on a envisagé le traducteur ou la traductrice de là donc on lui propose la série bien évidemment toutes les discussions qu'on a sont confidentielles et ils ont évidemment conscience qu'ils ne vont pas les créer sur la place publique et Glena vient d'acquérir le nouveau titre et ensuite donc ils peuvent nous dire par rapport à leur planning si oui ils peuvent le prendre si même ils ont envie de le prendre parce que des fois ça peut être des séries qui par exemple ne correspondent pas forcément à l'air univers ou pour lesquelles ils sentent peut-être une certaine difficulté etc et donc à partir de là que ce soit pour Ludivine ou pour moi on établit les plannings des traducteurs et il n'est pas rare que certains traducteurs travaillent sur 2, 3 voire 4 séries en même temps et puis des fois on a aussi des traducteurs qui sont attitrés à une seule série du coup j'imagine que cette planification pour la traduction et pour la sortie du coup du titre en question joue énormément sur la planification également du marketing alors déjà pour la planification du lancement avant de même que ce soit du marketing c'est à dire que quand on va connaître un petit peu les retro plannings dédiés à l'éditorial on va chercher ensemble quelle est la meilleure période de sortie parce que forcément selon aussi le genre et l'auteur et la série on va faire des lancements qui vont être différents si c'est au mois de janvier au mois d'avril au mois de septembre voilà donc c'est important en fait de se coordonner de réfléchir ensemble comment le manga atteindra au mieux son public en fonction de tous ces éléments là donc par exemple on avait choisi de lancer Sakamoto Days je reviens là dessus au mois d'avril on avait choisi de lancer Changré la Frontier au mois de septembre voilà donc ce sont des choix qui sont faits d'un commun accord pour le bien de la série et pour le bien du public en général et donc derrière évidemment les stratégies marketing vont être déclenchées par rapport à cette date de sortie et cette périodicité je redonne cet exemple là Sakamoto Days on l'a lancé en avril et c'était un moment qui était opportun pour faire un pop-up store pour avoir cet événement qu'on a fait pour le public tout autant que vous le voyez ici quand on va lancer une série à Japan Expo on va pouvoir avoir une animation spécifique voilà donc toute notre stratégie marketing est aussi définie en rapport de ces planifications que nous définissons ensemble et donc vient donc l'étape de la traduction de l'adaptation comment est-ce que ça s'organise avec les différents acteurs on va dire de cette étape alors déjà il y a un autre élément dont il faudrait un petit peu parler c'est la réunion commerciale oh la réunion commerciale alors ça c'est vrai que c'est aussi en amont et que ça dépend des plannings donc la réunion commerciale en général elle est au moins quatre mois avant la sortie et c'est le moment qui est un peu crucial où nous allons présenter alors déjà Benoît Satoko et toute l'équipe éditoriale va présenter les titres à toute la force commerciale donc ce sont les attachés commerciaux qui vont aller sur le terrain et qui vont présenter à tous nos points de vente à tous nos libraires les différentes séries et en l'occurrence également les plans marketing et leur dire voilà nous allons sortir cette série il va y avoir tel plan et c'est très important pour nous de leur donner tous les éléments les mieux adaptés les mieux finis pour que le libraire et le lecteur final derrière puissent avoir la meilleure façon de lire et d'appréhender notre manga et du coup pour cette réunion commerciale je reviens merci Benoît de m'avoir sorti notre plaquette on va donner des éléments en fait de communication qui vont être professionnels tout comme on a des éléments comme je vous ai montré tout à l'heure qui vont être à destination du public on a des éléments qui vont être à destination de nos professionnels donc par exemple sur After God qui est par ailleurs mon coup de coeur graphique vous allez avoir une pochette avec des magnifiques illustrations pour juste expliquer à nos représentants d'ailleurs en premier lieu et ensuite au libraire au point de vente à quel point c'est un manga un side-in qui est extrêmement puissant au niveau graphique voilà c'est qu'on va aller appuyer sur l'élément on va dire fondateur du manga qui va faire que c'est un argument principal pour la mise en avant voilà donc évidemment selon les titres ça va être des arguments qui vont être différents là sur After God qui était un exemple frappant puisque le graphisme est tellement somptueux que ça aurait été même une tragédie c'est un sacrilège de ne pas les montrer voilà c'est très beau allez-y est-ce qu'on peut rappeler juste du coup la période de parution pour After God ça sera publié After God normalement c'est un titre qui est prévu pour sortir en septembre prochain et comme la réunion commerciale a eu lieu en mars si je me rappelle bien du coup ça voulait dire que pour un titre en septembre il a fallu qu'on travaille la traduction au moins du premier chapitre très très en amont puisqu'en fait la temporalité de la réunion commerciale ne correspond pas forcément à la temporalité de la fabrication et pour des lancements bien évidemment les libraires et les attachés commerciaux ont besoin de connaître au maximum le titre et c'est pour ça que les tomins sont travaillés très en amont pour que les équipes commerciales puissent justement disposer de ces éléments comme la question était au niveau du planning comment est-ce que ça se passe il faut savoir qu'on travaille avec tout simplement un fichier Excel assez lourd avec des dates et que notamment on s'est amusé à intégrer tout un tas de formules de calcul bien compliquées qui en fait en fonction de la date en fonction de la taux maison du mois de sortie déterminent des dates de rendu je dirais théorique par rapport au traducteur et qui nous permettent de nous dire bon bah ok peut-être que ce titre il sort en début d'année prochaine mais par contre j'ai besoin de la traduction avant un titre qui sort en novembre parce que l'équipe commerciale va en avoir besoin donc on a du coup ces calculs qui se définissent et qui ensuite nous permettent de contacter les traducteurs et leur dire bon bah voilà dans ton planning tu as telle série telle série telle série telle série voilà les rendus dont j'aurais besoin idéalement et après on est dans une phase de discussion parce que les traducteurs ne travaillent pas qu'avec nous travaillent aussi avec d'autres éditeurs et peuvent nous dire bon alors là j'ai un autre titre à rendre est-ce que je peux grappiller une ou deux journées est-ce que je peux grappiller deux semaines de plus et donc en fait c'est une sorte de jeu de Tetris de remplissage en disant bon bah ok pour ce titre là je veux bien ou alors ce titre là ça va être court donc dans ce cas là envoie-moi déjà juste la traduction mais pas forcément les onomatopées parce qu'effectivement pour une équipe commerciale avoir les onomatopées sous-titrées on peut j'y bien on peut j'y pas en doigt on peut s'en passer voilà donc il y a des paramètres comme ça et donc on établit les plannings de traduction généralement à peu près tous les 6 mois et à 6 mois parce que de toute façon comme on a aussi des titres qui se rajoutent régulièrement et même surtout qu'on a aussi des titres qui ne sont pas parus au Japon je peux tout à fait dire bon alors j'ai besoin du tome 26 pour le mois d'avril et puis en avril bon bah alors le tome 26 n'est pas paru au Japon donc tu ne pourras pas me le rendre oui ça c'est on va dire les imprévus fatalement on ne peut pas non plus être devin non ce serait vraiment bien si on pouvait faire ce genre de choses mais du coup j'ai une question tu parlais effectivement donc des traducteurs avec qui tu es en contact peut-être que il y a des gens qui sont curieux de savoir s'il y a des traducteurs qui nous regardent comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le crew de Glena et peut-être aussi les lettreurs ou est-ce que vous travaillez avec des sociétés qui gèrent directement tout ça alors en fait ça dépend pour les traducteurs et les lettreurs on est sur deux processus totalement différents ce qu'il faut savoir c'est qu'un traducteur d'un point de vue juridique la traduction de manga est considérée comme la traduction d'une oeuvre littéraire donc un traducteur est considéré comme un auteur donc on ne travaille pas avec des sociétés on travaille avec des traducteurs et pour chaque traducteur un contrat de traduction pour chaque tome après pour les traducteurs qui veulent travailler avec nous c'est relativement simple généralement ils peuvent nous contacter soit en direct sur des salons soit tout simplement par mail et dans ces cas là on veut vérifier tout simplement leurs compétences et pour ça on a deux options la première s'il s'agit de traducteurs qui ont déjà traduit d'autres oeuvres pour la concurrence c'est de nous faire parvenir des échantillons et par des échantillons je parle à la fois on va dire des traductions en tant que telles mais également aussi des pages japonaises puisque le but c'est qu'on puisse vérifier que la traduction est bien conforme aux japonais ou alors que si jamais il y a eu adaptation c'était une adaptation on va dire légitime et que c'était pas simplement une adaptation parce qu'il y avait eu un faux sens ou une incompréhension donc ça c'est le premier élément et le deuxième élément c'est tout simplement quand on a des traducteurs qui postulent qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience dans ces cas-là on leur fait passer des essais de traduction des essais de traduction sur différents genres sur du shoujo sur du shonen sur du shonen des essais de traduction avec bien évidemment des pièges parce que le but est de savoir si justement un traducteur peut déceler un traducteur ou une traductrice peut déceler ces pièges et les éviter et ensuite une fois que la traduction nous est rendue elle est tout simplement vérifiée au sein de l'équipe par des personnes qui parlent japonais au premier rang desquels Satoko pour vérifier que déjà la fidélité au texte japonais se fait et ensuite une fois que cette première étape est passée on passe à une deuxième étape qui est plus une vérification on va dire éditoriale où là notamment avec Ludivine on vérifie ses essais pour déterminer si le texte est exploitable parce qu'on peut par exemple avoir des traductions qui sont très propres très claires des bulles japonaises donc pour lesquelles il n'y a pas de contresens mais qui en fait ont totalement oublié qu'on lisait un manga et que pour lire un manga il faut qu'on ait une fluidité de lecture donc des fois il faut rajouter des mots de liaison des points de suspension éventuellement reformuler certaines tournures pour éviter plutôt que de lire A B C D qu'on puisse vraiment lire A B C D et donc à partir de là on fait des retours aux traducteurs si les retours sont non concluants on leur indique les endroits pour lesquels ils ont pêché pour qu'ils puissent et pourquoi pas revenir vers nous un petit peu plus tard et puis sinon on voit avec eux s'ils sont intéressés par traduire des nouvelles scènes ce qui montre quand même le niveau d'exigence qu'on a pour avoir la qualité de la traduction chez les éditions Glénin on va partir du coup maintenant sur l'objet en soi le manga qui arrive par la suite dans vos librairies là on va commencer du coup à élaborer l'objet ça va passer j'imagine par choisir les différents entre guillemets matériaux pour la couverture pour peut-être le papier s'il y a des pages couleurs s'il n'y en a pas là j'imagine que vous travaillez entre guillemets un peu main dans la main encore avec l'équipe marketing qui voit au niveau du budget peut-être ce qu'il est possible de faire selon l'oeuvre les enjeux peut-être du titre aussi alors en fait déjà la forme du manga en tant que tel pour sa version française en premier lieu elle est déterminée elle est envisagée en amont au moment de la demande de droit au moment où on contacte l'éditeur on lui indique que soit on partira on fera une version facsimilée ce qui est le cas quand même de 80% de la production soit on envisage une forme différente par exemple une version plus grande une pagination un peu particulière ou alors peut-être une nouvelle jaquette ou alors même ne serait-ce qu'un traitement sur une jaquette par exemple imaginons on a un titre qui est imprimé simplement en couleur au Japon on se dit bon c'est sympa mais ce serait quand même mieux avec un effet d'horure sur le logo bon ben ça il faut qu'on prévienne l'ayant droit en amont bien évidemment on peut l'indiquer après coup mais tout ce qui est défini en amont fait qu'on va dire il n'y a pas de mauvaise surprise et bien évidemment il se pose aussi la question du choix du papier pour l'intérieur donc là en plus on est sur des je rappelle qu'en 2022 le secteur du manga a fait plus que doublé je crois en termes de vente concrètement ça a aussi voulu dire que nous en tant qu'éditeur on a dû imprimer énormément d'exemplaires énormément d'ouvrages on a eu beaucoup de réimpressions beaucoup de ruptures juste pour que vous ayez un ordre d'idée on a dû multiplier par 4 le nombre d'imprimeurs avec lequel on travaillait donc forcément par 4 ? quand on multiplie par 4 le nombre d'imprimeurs avec lequel on travaille on est du coup dans une logique de production qui est je dirais presque industrielle et de ce fait on a aussi des contraintes on va dire de normalisation on ne peut pas se dire pour chaque titre je vais prendre un papier différent parce que ça veut dire qu'on est sur des machines différentes on est sur des formats différents et c'est un coup à s'arracher les cheveux donc on a ces éléments là mais après bien évidemment comme le manga étant lui-même très standardisé au Japon on essaye de se baser dessus ce qui n'interdit pas lorsqu'on veut sortir justement des versions un petit peu collector qui sortent de l'ordinaire de réfléchir que ce soit par un traitement particulier sur la jaquette par des pages couleurs par je ne sais pas un ex-librisme notamment sur l'évangélion ou par exemple pour les One Piece qui sortent on a toujours donc désormais une édition de lancement pour lequel uniquement pour le premier tirage on a une jaquette qui est à la fois on va dire métallisée un peu comme les Dr. Stone et également un dépliant et ça ces éléments sont des éléments qui ont été bien évidemment validés avec les japonais et qui ne sont limités que au premier tirage donc si vous ne l'avez pas au premier tirage quand vous allez acheter votre One Piece vous n'aurez pas ces éléments parce que ce sera une réimpression donc pour répondre à ta question en effet quand il va s'agir d'édition un petit peu collector c'est le cas maintenant de nos nouveautés sur One Piece ça a été le cas sur le lancement de Dr. Stone par exemple en effet on va réfléchir ensemble sur la meilleure façon avec les contraintes précisées par Benoît industrielle de faire briller un petit peu le manga donc en effet ça va être un rajout de posters ça va être un rajout de cinquième couleur mais c'est quelque chose qui ne va jamais dénaturer au contraire qui ne va faire que embellir l'objet par rapport toujours pareil au lecteur dans lesquels on veut que ce manga arrive voilà dans les mains dans lesquelles on veut que ce manga arrive parce que du coup j'imagine que par exemple quand il y a des traitements un peu particuliers One Piece il y a une évidence il y a une logique c'est un des mangas les plus populaires en France et donc évidemment un des plus populaires au sein de Glena également donc finalement rajouter des petits bonus comme ça sur cette série ça semble évident mais je sais qu'il y a aussi eu sur certains titres pas forcément plus confidentiels mais quand même par rapport à One Piece clairement c'est le cas mais je pense par exemple à la sorcière aux champignons qui a eu droit sur ses trop jolies couvertures à un petit effet un peu pailleté sablé sur les champignons et ça c'est juste génial pour les fans de Shoujo qui sont d'ailleurs sûrement fans de cet artiste qu'on a connu depuis très longtemps chez Glena avec l'académie Alice donc ça par exemple comment est-ce qu'on choisit de pouvoir faire ça sur un Shoujo par exemple alors ça donc pareil ça fait partie des réflexions qu'on avait en amont et en fait ce qu'on avait vu sur la sorcière aux champignons c'est qu'on était sur un titre qui était vraiment très mignon qui était accessible à un lectorat très très important et très diversifié et surtout lisible par des jeunes lecteurs et des jeunes lectrices et on s'est rappelé qu'il y a quelques années lorsqu'on avait publié Killary qui était aussi un manga oui mais oui pour justement qui avait rencontré son public pour de 8-10 ans ce qui avait énormément marché c'était à la fois le côté qu'il y avait un animé qui était diffusé sur une chaîne de la TNT et aussi en fait le logo enfin pas le logo pardon la couverture avait eu des paillettes et parce que il y avait le côté clinquant je parlais tout à l'heure que le numérique en France j'irais était un peu plus un peu plus à la traîne par rapport au papier parce que justement le lectorat était fan de l'objet et être fan de l'objet papier c'est pas juste l'objet dans sa forme c'est vraiment on va dire de tous ces petits tous ces petits bonus etc et donc sur La sorcière aux champignons on s'était posé la question on avait eu la chance d'avoir au moins deux tomes de paru donc ce qui nous permet de se projeter on va dire sur le design graphique de plusieurs volumes parce que on pourrait tout à fait s'être dit bon alors on va faire ça comme ça sur le tome 1 puis arrive la jaquette du tome 2 il n'y a plus de champignons comment on fait ? donc on avait pu voir et on s'était dit bon ben voilà on a des champignons on est dans un univers qui est quand même plutôt magique puisqu'il est question d'une sorcière donc qu'est-ce qui pourrait rendre cette magie parce qu'en plus c'est une sorcière mais elle n'est pas forcément méchante et on s'est dit si on pouvait voir un côté un petit peu brillant un petit peu clinquant avec des paillettes ce serait une bonne chose donc au-delà on s'était tourné vers le département fabrication en disant voilà on voudrait des paillettes et alors ça peut paraître très simple comme ça de dire on veut des paillettes parce qu'on se dit ben voilà des paillettes il n'y en a qu'un seul type et non des paillettes il n'y en a pas qu'un seul type c'est-à-dire qu'en fait quand vous demandez des paillettes vous devez préciser les couleurs de paillettes que vous voulez est-ce que vous voulez des paillettes rouge et verte est-ce que vous voulez des paillettes rouge et jaune est-ce que vous voulez des paillettes verte et bleue c'est pas du tout les mêmes effets comme quand je vais faire ma manucure en fait c'est incroyable oui exactement c'est exactement ça et donc du coup on avait des échantillons avec les différentes couleurs et on a dit bon alors pour ce tome là on sera plutôt sur cet effet de paillettes là parce qu'on a une teinte plutôt rouge sur ce tome là on sera plutôt sur cet effet là parce qu'on a une teinte plutôt noire etc donc on essaye toujours comme l'a dit Perrine de magnifier l'objet en restant cohérent avec sa proposition initiale et une fois qu'on a bien fait toute la théorie sur le matériel qu'on veut utiliser il faut aller checker tout ça mon cher Benoit il y a la vérification directement en imprimerie et on a des images puisque du coup tu es parti il n'y a pas si longtemps c'était pour la sortie d'un tome de One Piece en Italie il me semble oui oui c'était pour c'est pour la réimpression d'un One Piece Color Walk donc les artbooks de One Piece et il faut savoir que les artbooks de One Piece ont une particularité c'est qu'ils sont imprimés en cinq couleurs donc le cyan le magenta le jaune et le noir qu'on utilise habituellement sans aucun problème et plus un rose fluo donc forcément il était très important de doser ce rose fluo et il était je dirais d'autant plus important de le doser qu'en réalité les fichiers qui nous ont été fournis par les japonais utilisent un rose fluo qui est différent du nôtre donc il fallait retravailler les fichiers fournis pour avoir ce fluo mais pas trop moi je sais qu'au départ quand on avait envoyé les essais d'impression aux ayants droit ils nous avaient dit moi j'étais là je fais c'est bon c'est clinquant ça pète de partout puis je reçois 15 jours après alors c'est un peu trop rose donc il ne fallait pas que ça pète de partout donc du coup l'idée c'était vraiment d'être au plus proche de la version japonaise et comme on est sur un artbook avec des illustrations de l'auteur où on sait que Ichiroda est particulièrement exigeant on était allé assister au calage pour dire ok cette page là nous convient sur cette page là par contre baisser un peu le rose monter un peu le jaune etc et on va dire on était presque sur de la dentelle sur ok on va régler ce paramètre là par contre on a conscience que si on modifie ce paramètre on peut avoir une incidence sur la page qui est imprimée de l'autre côté donc dans ces cas là on a des choix à faire l'idée étant que le résultat soit bien évidemment de la meilleure qualité possible une fois qu'on a pu vérifier et que le produit était conforme vient l'étape entre guillemets de la distribution parce qu'en fait il y a la distribution au grand public mais depuis quelque temps aussi il y a une étape supplémentaire aujourd'hui qui va être la conception la fabrication de kits premium de kits press et ça je sais que c'est le travail du marketing de pouvoir élaborer ce genre de choses tout à fait alors c'est le travail du marketing oui donc bravo Thomas puisque Thomas c'est le responsable marketing du manga et c'est lui qui élabore tous ces produits en partenariat avec le service éditorial donc les idées brainstormées elles sont vues tous ensemble donc tout le monde participe à l'élaboration de ce kit mais également avec la fabrication donc Benoît lui travaille de concert avec la fabrication sur les livres le choix des paillettes et le calage des couleurs et bien nous on travaille avec eux sur l'élaboration des goodies qui vont remplir tous ces kits donc ces kits ils ont pour but toujours pareil de faire ressortir notre manga sous ses meilleurs atours donc pour Shangri La Frontier par exemple nous avions fabriqué une box qui était formidable tout en cube que vous ouvriez comme ça et tout l'univers s'ouvrait devant vous et dans lequel vous aviez une boîte de jeux vidéo vous aviez une canette de boisson énergétique aux couleurs de la série un petit stand donc voilà tout ça c'est pensé pour que le talent qui va le recevoir le libraire qui va le recevoir le journaliste qui va le recevoir ou le fan soit en admiration devant tous ces objets qu'il ait envie de les garder qu'il ait envie de les collectionner et qu'il ait surtout envie de lire le manga et ça c'est le plus important donc je sais qu'on a aussi nous aussi on est fan et je pense qu'on réfléchit souvent à qu'est-ce qu'on aimerait avoir pour faire partager en fait cette passion sur le manga et je sais que sur One Piece on avait fait pour l'arrivée de notre tome 100 on avait fait un coffre un coffre à trésor avec des berries avec une carte avec un paper toy du Sound Sunny et c'est vrai que tout ça c'est à destination derrière à des vrais fans et derrière on sait qu'ils feront passer le message on sait que notre manga brillera dans les yeux déjà et également dans le partage que tout le monde en aura je tiens juste à apporter une précision par rapport à ces kit presse et ces éléments parce que en fait ce sont des éléments qui sont à but promotionnel donc qui ont justement qui visent comme la dit Perrine des journalistes et d'autres personnes mais comme ce sont des éléments promotionnels ce sont des éléments qui malheureusement ne se retrouvent pas en librairie c'est à dire qu'en librairie on a des opérations on peut avoir des goodies là par exemple je sais que sur le stand One Piece sur le stand de Glena de Japan Expo si vous achetez un One Piece vous avez un poster donc ça ce sont des opérations qui sont prévues par contre les kits presse obéissent à une logique légèrement différente et c'est aussi pour ça pardon on a eu certains lecteurs qui étaient surpris de dire oh j'ai vu ça sur les réseaux c'est trop bien ou est-ce que je peux l'avoir en fait c'est un kit qui n'est pas destiné à la vente c'est un kit qui est destiné à la promotion et qui du coup ne concernait qu'un certain nombre de personnes alors juge précise aussi c'est important et Benoît a raison c'est qu'aussi tous ces kits sont réfléchis et validés par nos ayants droit c'est à dire que évidemment on ne veut pas on ne fera jamais n'importe quoi sur les séries tout va être scrupuleusement vérifié et c'est heureusement parce que c'est pour conserver au mieux les IP donc les listes oui les intellectual properties donc les licences pour qu'elles rayonnent au mieux c'est toujours pareil c'est important de respecter le travail de l'auteur et nous on se doit de le faire évidemment donc non ce ne sont pas ce ne sont pas des kits qui sont destinés à la vente et du coup ça me permet de rebondir sur une règle d'or qui est la règle absolue au niveau du manga et des relations avec les ayants droit et ça je veux dire vous pouvez la graver c'est que si ça n'est pas validé par les japonais ça ne part pas en impression et c'est pour ça que des fois vous pouvez avoir des opérations qui sont mises en avant parce qu'au moment de la réunion commerciale on s'était dit tiens on va mettre ça et donc c'était en cours et que finalement pour une raison quelconque il y a eu un souci où la validation a traîné et que du coup c'est sorti un petit peu plus tard donc on a aussi parfois justement des décalages parce que tant qu'on n'a pas une validation japonaise ça ne part pas j'ai un exemple d'ailleurs très récent on avait mis au planning pour ce Japan Expo l'anime comics de Dragon Ball Super Super Hero il s'est avéré que sachant que s'agissant d'un anime comics avec du coup une multitude d'ayants droit pas uniquement l'éditeur papier mais aussi les ayants droit de la version de l'anime japonais les ayants droit européen etc il s'est avéré qu'en fait la validation a pris beaucoup plus de temps que prévu un délai on va dire auquel on est finalement habitué mais qu'on avait malheureusement pas suffisamment anticipé et donc le Dragon Ball Super Super Hero qui devait sortir pour Japan Expo ne sortira qu'au mois d'août parce qu'on n'a pas eu la validation et tant qu'on n'a pas eu la validation on n'a pas envoyé un impression c'est vrai que ça c'est très important à préciser Glena sont évidemment extrêmement respectueux des demandes du Japon et je tiens d'ailleurs moi-même à préciser puisque je suis quelqu'un finalement d'un petit peu de l'extérieur mais que je vous côtoie du coup depuis quelques temps je vois l'implication des gens de Glena pour chacune des tâches respectives qu'ils ont à faire et je sais que à l'occasion justement de la conception l'élaboration de certains de ces kits en l'occurrence il y a des idées de génie mais des fois c'est pas validé et je suis moi-même très triste des fois car je me dis ça aurait pu être tellement amusant et fun de pouvoir produire cet objet mais quand il n'y a pas la validation il n'y a pas la validation et on respecte évidemment la demande du Japon donc par rapport à la distribution réellement maintenant une fois qu'on a fait un peu la promotion avant en amont la distribution en librairie c'est encore un univers assez complexe c'est Dallas finalement parce que selon le réseau dans lequel on va distribuer ce ne sera pas pareil elle parlait tout à l'heure Périne justement des commerciaux qui vont justement aller préparer un peu le terrain pour ensuite on m'avait parlé de placement au sein même des librairies il y a entre guillemets des places à avoir dessus comment est-ce que ça se passe un petit peu cette étape pas loin de la finalisation finalement donc le placement en fait c'est ce qu'on disait par rapport à la réunion commerciale donc c'est tout le travail des attachés commerciaux et des comptes clés donc les comptes clés ce sont les commerciaux on va dire plus plus qui sont en direct avec les grandes enseignes toutes les grandes surfaces spécialisées que vous connaissez sur la culture et puis vous allez avoir aussi les comptes clés qui sont en rapport avec les grandes surfaces alimentaires comme des grandes marques dans lesquelles on vend des produits alimentaires et vous avez tout le réseau des librairies généralistes et les réseaux des librairies spécialisées sur le manga ou sur la bande dessinée et donc ces places comme tu dis Caroline en fait elles sont vues par rapport évidemment au potentiel commercial du titre également aussi par rapport à la volonté de l'éditeur c'est à dire que nous on va avoir des vraies envies de visibilité sur certaines séries et on va leur demander aux commerciaux d'être le plus explicatif et le plus remarquable possible pour que ces titres soient bien mis en avant c'est là où nous aussi on joue un gros rôle au marketing puisqu'on doit leur donner les outils les plus adaptés pour que le message soit le mieux transmis et derrière vous allez avoir toute une théâtralisation des différentes sorties qui va être exercée donc sur le plateau vous avez la chance d'avoir pas mal de décorations que nous avons pu réaliser donc ça va être des petites silhouettes vous allez avoir des grands box et en fait chaque utilisation de PLV la PLV c'est la publicité sur le lieu de vente va avoir une utilité c'est à dire que le box va mettre en avant le produit donc le manga donc toutes les séries est-ce que ça va être la série en entier c'est le cas sur notre grande PLV en bois One Piece est-ce que ça va être juste une seule série mais qui est beaucoup plus petite qu'un One Piece donc là vous allez avoir quatre volumes est-ce que c'est juste de la décoration donc si c'est ça c'est plus pour donner une ambiance sur le manga et tous ces outils là vont permettre donc de mettre la place comme tu dis la plus adaptée et pour mettre de la place aussi on peut avoir d'autres recours qui vont être des opérations on va dire commerciales vous allez mettre en avant soit une seule série c'est le cas de One Piece en début d'année par exemple où on offrait le paper toy ça peut être le cas de Dr Stone qu'on a mis en place là au mois d'avril avec la pierre gravée voilà donc qui était vraiment très chouette et donc qui permet de mettre en avant toute la série avec une opération et sur certains lancements on va avoir un goodies particulier donc là Caroline nous montre le magnifique Pins de Kuro donc Kuro qui est une série de la même motrice que Shadow's House pour lequel on nous croyait beaucoup et donc on s'est dit c'est important d'avoir un outil de prospection un outil pour les fans donc qui l'achèteront et qui auront envie de mettre le petit chat effrayant sur leur pull sur leur veste sur leur casquette où ils veulent ou sur leur manteau voilà donc tous ces outils là nous permettent de gagner de la place mais surtout de la place j'espère auprès des fans qui ont envie d'avoir tous ces objets là mais il est mignon il n'est pas effrayant je ne comprends pas pourquoi Périne dit ça en tout cas ça me permet de rappeler également qu'il y aura un live dédié dans le Glenamanga Festival ce sera demain à partir de 11h où je serai avec de très très bons invités pour vous parler aussi bien de Kourouk de Shadows House un des titres les plus mystérieux du catalogue Lena et qui méritait vraiment qui méritait qu'on lui dédie un live et je suis très très contente qu'on y arrive enfin parce qu'il le mérite totalement pour revenir du coup sur la distribution on parlait à l'instant du placement j'avais également entendu parler du fait que au delà d'avoir des outils promotionnels au sein même des librairies ou dans les grandes chaînes de distribution il y avait aussi on va dire une stratégie mais là c'est un accord qui se met en place je crois entre le libraire et du coup vos porte-parole pour le nombre de tomes qui sont commandés par les libraires pour chacune des séries que ce soit des lancements que ce soit des suites comment est-ce que ça se joue peut-être que c'est plus tout à fait dans vos branches c'est d'autres branches en fait si tu veux ils ont chacun un bon de commande où ils vont pouvoir noter le nombre de mangas qui vont être mis en place et ça vraiment c'est un travail commercial qui va se jouer entre évidemment la force commerciale du produit et du manga et aussi j'ai envie de dire la force de persuasion de nos commerciaux qui sont tous très bons je vous remercie parce qu'ils font un boulot incroyable sur le terrain donc vraiment ce sont des super porte-parole de nos licences et de nos séries donc je pense que c'est pour ça que vous les voyez bien elles sont bien placées nos séries en librairie bravo à tous oui c'est vrai que mine de rien on les voit bien est-ce que finalement c'est aussi un peu un outil visuel de communication d'avoir les cartouches d'avoir les cartouches couleurs sur les mangas ouais j'ai fait le point cartouche alors oui alors est-ce qu'avoir des cartouches parce qu'en vrai c'est grâce à ça qu'on les repère dans les librairies en fait oui ça fait partie des réflexions qui sont menées notamment au niveau des ouvrages c'est que lorsque vous avez un ouvrage en librairie vous les avez souvent soit en facing lorsqu'il s'agit de nouveautés et donc là vous profitez de la première de couverture avec un beau visuel qui claque qui vous incite à prendre le tome en main soit comme le titre est un petit peu plus ancien il est rangé en bibliothèque et donc du coup vous ne voyez que son dos donc son dos étant la partie où il y a le titre etc et la question qui s'est posée il y a un certain temps c'était justement comment faire en sorte qu'au sein de toutes de toutes ces étagères des librairies les lecteurs puissent se repérer les libraires puissent aussi se repérer par rapport justement au titre de notre catalogue et par rapport au genre des ouvrages et donc il y a on va dire un certain nombre d'années il a été établi qu'on avait on va dire trois grands genres alors même si je sais que ça peut faire un petit peu grincer des dents donc c'est pour ça qu'on a eu une collection shonen une collection shoujo et une collection seinen l'idée étant non pas bien évidemment d'enfermer un titre dans un genre l'idée étant simplement de servir un petit peu de guide aux lecteurs et aux libraires face à la profusion des titres qu'ils se disent ok c'est une histoire qui va plutôt parler d'action c'est une histoire qui va plutôt parler d'émotion ou c'est une histoire qui va être plutôt exigeante en termes de narration et de sujet et qui n'est pas forcément accessible à tous et donc à partir du moment où on a établi ces collections shoujo shonen seinen s'est posé la question de comment les mettre en avant et c'est pour ça qu'on s'est dit la solution la plus simple était de les mettre sous forme de cartouches au niveau du dos comme ça ils étaient reconnaissables les cartouches aujourd'hui sur les mangas glena ça existe depuis peut-être 20 ans déjà ou c'est moi qui vais trop loin oui c'est ça à peu près 20 ans déjà est-ce que c'est envisageable aujourd'hui en 2023 de se dire que peut-être un jour ça changera ou alors c'est quelque chose d'établi et la question ne se pose actuellement pas alors dans ces cas-là j'ai souvent tendance à reprendre la citation d'un secrétaire général des Nations Unies qui disait nous savons aujourd'hui que tout est possible mais que hélas plus rien n'est certain mais c'est génial mais je vais le ressortir à tout bout de champ donc ce qui est sûr c'est que rien n'est gravé dans le marbre il y a eu à une période justement une nécessité de clairement indiquer les différentes collections on sait que cela sert de guide de manière très utile pour certains libraires on sait que certains autres considèrent qu'il faut aller au-delà et donc la réflexion en fait de toute façon c'est une réflexion de tous les jours par rapport à ça et peut-être qu'à un moment on considérera qu'il n'y a plus forcément besoin de prendre autant le libraire ou les lecteurs par la main ou peut-être qu'on continuera parce qu'on considérera qu'il y a toujours des nouvelles générations qui ont besoin de faire leur apprentissage peut-être qu'on retravaillera la charte graphique pour le coup celle d'avenir nous le dira et je serai là dans l'avenir pour vérifier tout ça moi aussi et du coup la dernière étape c'est la mise en commercialisation on retrouve le manga dans les librairies est-ce que derrière il y a d'autres étapes auxquelles on n'a pas forcément connaissance alors oui il y a une autre étape dont on n'a pas forcément connaissance c'est que la commercialisation telle qu'elle a envisagé ici c'est la commercialisation d'une nouveauté donc un titre qu'on a acquis au Japon dont on a négocié les droits et dont on sort le premier volume fort heureusement on a des séries qui bien évidemment rencontrent un succès à la fois espérer et voir qui va au-delà et il arrive un moment quand on a imprimé un certain nombre d'exemplaires ces exemplaires tombent en rupture lorsqu'une série tombe en rupture tout simplement on les réimprime et c'est aussi pour ça qu'on a parfois des fois des ruptures parce que pour des questions d'approvisionnement et de délai d'imprimeur donc ce qu'il faut bien garder à l'esprit c'est qu'à partir du moment où un ouvrage sort en librairie en fait c'est là qu'il commence réellement sa vie nous on va dire on a fini notre travail d'éditeur et de chef de produit d'accoucher l'oeuvre pour qu'elle soit portée vis-à-vis du public mais c'est à partir de ce moment là que les libraires les lecteurs et la totalité des communautés peuvent réellement s'en emparer pour lui faire vivre la vie qu'il mérite alors juste évidemment c'est important tout ça et c'est là aussi que commence la visibilité on va dire réelle dans les médias donc que ce soit d'un point du marketing donc tous les achats médias qu'on va faire via des trailers via toutes les bannières que vous allez pouvoir sur les sites via de l'affichage via de la pub télé enfin il y a tellement de potentialité que voilà ça va dépendre des séries mais également toute la puissance de la presse c'est à dire que le travail de l'attaché de presse derrière ça va être de faire connaître aussi aux journalistes aux talents donc ça ça va être aussi via nos community managers qui vont communiquer auprès des talents donc toute cette communication on va dire ad hoc va on va dire accompagner la vie du manga donc à partir du moment où il sera en librairie nous c'est vrai que notre travail il est très en amont on va dire que leur travail à eux est très en aval de la sortie donc on va dire qu'on va se passer le relais entre le moment où nous on va faire toute cette démarche d'acquisition de licences de mise en commercialisation de création etc à ces gens derrière qui eux ont un travail de communication sur le terrain et à terme il y a également l'événementiel donc vous êtes ici à Japan Expo Japan Expo est un des moments clés de la vie d'un manga particulièrement chez nous puisque voilà on va lui donner l'écrin le plus beau possible pour qu'il soit transcendé pour son public vous êtes le public on va dire destiné à lire nos mangas donc c'est à vous en fait que c'est pour vous qu'on fait ce genre d'opération d'ailleurs je tiens à préciser puisque tu parles effectivement de l'écrin dans lequel nous nous trouvons actuellement dédié effectivement à mettre en lumière de la plus belle des manières tous les mangas qui sont actuellement disponibles sur le stand que c'est justement l'équipe marketing de Perrine qui a conçu ce stand que je trouve encore et toujours incroyable aujourd'hui j'ai vu le prototype je suis dedans à l'intérieur et je le trouve vraiment fabuleux j'adore la conception avec un côté extrêmement éclaté très moderne mais en même temps très accessible il y a beaucoup beaucoup d'éléments que je trouve très très cool et c'est effectivement une très belle exposition pour tous ces mangas dont on arrive effectivement sur cette dernière étape par rapport à la chaîne du manga et on est vraiment dans les meilleurs timings puisque c'est déjà la fin du live je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi pour donner toutes ces explications et bien expliquer à tous les gens qui ne connaîtraient pas évidemment tout ça on n'est pas tous dans le milieu du manga et tu veux rajouter quelque chose ? Ben oui je voulais remercier tout le monde donc merci de nous avoir écoutés et puis on était ravis d'être avec vous exactement merci à toutes et à tous merci à vous et évidemment nous retrouvons Benoît dès demain puisqu'il sera alors évidemment je l'ai déjà dit aux côtés de Ken Bogart pour le live publier un manga à partir de 15h mais vous le retrouverez également à mes côtés dès demain à partir de 10h puisqu'il sera avec moi pour parler de Red Flower alors là si la caméra était sur moi c'était parfait et voilà il est juste là Red Flower on sera en compagnie de Louis pour débuter ces trois sessions de live drawing qui auront lieu tous les matins sur le Glenamanga Festival elle est toujours sur moi la caméra on me dit c'est parfait j'adore ça et donc voilà il y aura les live drawings tous les matins de 10h à 11h n'hésitez pas à venir nous rejoindre ce seront des moments extrêmement chill et détendus avec les artistes et donc demain Red Flower la pépite de chez Glenna ne ratez pas ça ce sera avec Louis et moi de mon côté évidemment le Glenamanga Festival continue je vous donne rendez-vous d'ici quelques petites minutes car on va faire ensemble un live sur la passion chaude